On passe à l'invité de la semaine, notre invité cette semaine, ce n'est autre que Sacha Vallaud international, joueur professionnel de rugby à 7. Sacha, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, très bien, merci beaucoup, bonsoir à l'équipe. Bonsoir Sacha, ça va vous n'avez pas trop attendu Sacha ? On a fait un peu un tour du monde à des stades. Je suis tombé dans un débat de foot que j'ai adoré. Ah oui, vous avez adoré. Alors Sacha, c'est super. Alors Sacha, on va commencer comme ça. Quel stade vous plairait-il d'y jouer ? Non mais c'est vrai. Alors dans quel stade ? C'est vraiment un grand stade et pour avoir vu et foulé le Maracana pour la cérémonie des Jeux Olympiques. C'est vrai, on le rappelle. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors on va se plonger dans cette interview avec Alexis, notre spécialiste de l'Ovalie. Alexis, on t'écoute. Oui, bonsoir Sacha. Alors on va commencer avec une petite présentation. Alors donc Sacha Vallaud, joueur de rugby à 15 et à 7, donc évoluant au poste de troisième ligne en rugby à 15 et de pilier en rugby à 7. Donc vous avez été formé au rugby à 15 au stade toulousain. Vous avez évolué, commencé aussi en parallèle avec les équipes de jeunes, l'équipe de France de jeunes de rugby à 7 avec qui vous avez remporté notamment les JO de la jeunesse en Chine en 2014. Et après... Exactement. C'est ça. Bon, jusque-là, ça va, je ne me trompe pas du coup. Non, non, sans faute. Après, donc vous avez intégré l'équipe de France à 7. Vous avez débuté lors du tournoi de Hong Kong en mars 2015. Et puis vous avez finalement décidé définitivement de vous consacrer à l'équipe de France de rugby à 7 en signant un contrat avec la Fédération Française de Rugby à l'été 2015. Vous avez d'ailleurs prolongé de deux ans ce contrat cet été. Vous êtes désormais lié jusqu'en 2019 avec la Fédération. Et vous comptez désormais une soixantaine de sélections en équipe de France à 7 à seulement 21 ans. Alors, une première question, Sacha. Donc, il y a l'actualité qui va venir pour vous, c'est les Seven Series, donc la tournée mondiale du rugby à 7 qui reprendront le 1er décembre. Alors, la saison passée, la France a terminé 11e au classement général. Comment s'est passée la préparation ? En fait, deux questions en une d'ailleurs, puisque d'abord, comment s'est passé, ça se passe au niveau de la préparation de cette tournée ? Et quelles sont les ambitions pour cette saison, pour l'équipe de France ? Déjà, merci pour cette présentation plus que complète. Donc, c'est gentil. Ensuite, comme vous l'avez dit, une préparation assez difficile, parce que le rugby à 7 est un sport exigeant. De plus, on a changé tout le staff. On a un nouvel entraîneur, Jérôme Barret, qui a pris les commandes cet été de l'équipe de France. Donc, on a du changement. Et effectivement, on est sur une période de plus de deux mois de préparation physique. C'est très long. Pour ceux qui ont joué dans n'importe quel club et à n'importe quel sport, la préparation physique, c'est toujours un peu long et un peu ennuyeux. Donc, il me tarde que la vraie compétition et les tournois l'en prennent. Et au niveau des objectifs, on est une équipe jeune qui se reconstruit, mais on est l'équipe de France tout de même. Et l'équipe de France se doit d'avoir de très bons résultats. Donc, on va espérer remporter un tournoi cette année. C'est un des de nos objectifs et aller à la Coupe du Monde cet été, à San Francisco, la Coupe du Monde de rugby à 7, avec beaucoup d'ambition et pourquoi pas la remporter. Allez, réaction, Sacha, avec Simon Dian. On t'écoute, Simon. Bonjour, Sacha. Alors, nous, on s'était rencontrés à Rio. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis un ami de Jonathan Logeul, qui est votre coéquipé. Et qu'on avait reçu. Et qu'on a reçu dans cette émission, Sacha. Donc, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de voir vos matchs. Ma question, elle est simple. L'objectif, à Rio, l'équipe de France était considérée comme une équipe outsider. C'est-à-dire, il vous a manqué vraiment un peu de chance contre le Japon pour espérer aller décrocher une médaille. Quel est l'objectif pour les prochaines Olympiades ? Et à terme, est-ce que 2024 est l'objectif ultime pour votre équipe ? Ouais, déjà, je pense que l'objectif majeur, c'est la Coupe du Monde. Parce que c'est une des compétitions majeures. Et pour nous, elle sera hyper importante. Parce qu'au bout d'un an, devant le Cérise, avec le nouveau staff, on pourra réellement voir où c'est qu'on en est. Et voir si on colle à nos objectifs de début de saison. Après, bien évidemment, 2020 va arriver très, très vite. Voilà, on sait que ça va vite. Et surtout, on est en train de préparer l'avenir. Alors là, on a une équipe qui est très jeune, qui se renouvelle. Je pense que si c'était maintenant un objectif, ça serait peut-être un peu prématuré. Bien évidemment qu'on ira pour une médaille. On est l'équipe de France, on ne va pas au jeu pour faire finaliste ou pour faire septième. Ce n'est pas du tout l'objectif. Voilà, aujourd'hui, d'abord, concentré sur la Coupe du Monde. Tokyo qui va arriver très vite. Et après, Paris 2020, la cerise sur le gâteau pour les athlètes qui auront eu la chance d'y participer. Bien sûr, ça sera une compétition incroyable. Incroyable pour vous et tous les amoureux de l'Ovalier. Saïd Hamda, on t'écoute pour Sacha Valleau. Oui, bonsoir Sacha. Vous nous avez exposé votre ambition de gagner cette Coupe du Monde. Sur un plan plus personnel, quelle serait une bonne Coupe du Monde pour vous ? C'est déjà de faire partie des douze joueurs sélectionnés pour y jouer. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut différent. On est une équipe jeune qui se reconstruit. Même si, effectivement, j'ai emmagasiné pas mal d'expériences les trois dernières années à sept. J'ai encore beaucoup de travail et j'ai encore beaucoup à montrer. En tout cas, c'est mon objectif de cette saison, c'est m'imposer dans cette équipe. Après, le rugby à sept est un sport tellement collectif. Il faut tellement se dépenser pour l'autre. On ne peut rien faire tout seul. On peut traverser le terrain une fois, mais en 14 minutes, ça ne suffira pas. Il faut plaquer, il faut défendre et on a besoin de tout le monde. D'un point personnel, ça sera à l'envie de donner le meilleur de moi-même et surtout d'apporter mes qualités, j'espère, à cette équipe pour la gagner et on va décrocher enfin ce titre qui manque à notre palmarès depuis 2006. Le grand débrief sport du week-end, c'est sur VL, dans le Sporting Club de Bilal Nenemann et ses spécialistes, chaque lundi de 19h à 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada